Musique Bonjour à tous, bonjour à toutes. 23e rendez-vous à la Treille à Mont-Chefranc, chez Jacqueline Rosset, toujours en pleine forme. Mais oui. Ce n'est pas encore les vacances, hein ? Pas encore, non. Et néanmoins, nous allons vous emmener au soleil qui est dehors. Nous allons rester dans la cuisine pour que vous puissiez regarder Jacqueline travailler et vous faire déguster ensuite des plats merveilleux. Par exemple, aujourd'hui, puisque c'est bientôt l'été, sandwich. Pour notre 23e, non, on ne va pas faire du sandwich quand même. Non, ça devient la mode. C'est vrai ? Les meilleurs burgers, les meilleurs machins, etc. Heureusement que les gens nous regardent pour savoir toujours manger correctement. Voilà. On reste un petit peu dans le classique que tout le monde puisse faire à la maison. Raconte. Alors, on va faire un petit velouté à l'ail des ours, vu que c'est la saison. Ah oui. Ça se cueille dans le Jura, ça. Oui, enfin, même par chez nous. Même devant chez nous, oui. C'est du cueillifre, en plus. Oui. Ensuite, on va faire un bœuf à goulash. Alors là, on change un peu de pays, quoique c'est toujours revisité avec Jacqueline. Oui, voilà. C'est un peu à ma façon quand même. Oui, heureusement. C'est pour ça qu'on est là. Et une mousse de fraises au pastis. Vous vous rendez compte ? Une mousse de fraises au pastis pour terminer. On arrosera tout ça autrement, mais on ne le dit pas tout de suite. D'accord ? Absolument. Deux cuillères à soupe, on va dire. De l'ail des ours, évidemment. Du safran, là, j'ai pris en pistil, puis un petit peu de safran en poudre. Un décilitre de créme entière. Cinq décilitres d'eau. Si ça reste un petit peu épais, on mettra un peu plus d'eau. Et puis ensuite, on prend le sel, poivre. Et l'ail des ours, je vous montrerai comment. Et il faut encore un décilitre de vin blanc. Ah, alors le vin blanc, bien sûr. Un décilitre de vin blanc. Alors là, on va passer à la cuisson. On va prendre les deux cuillérées à soupe de beurre. Et puis, les trois cuillérées à soupe de farine. Deux, trois cuillées. Je crois que deux, même, ça suffit. Beurre et farine. Voilà, là, on fait un roux blanc, comme on a déjà vu dans plusieurs émissions. On le laisse quand même bien revenir. Certains n'ont peur, alors que c'est très facile à faire. Non, c'est alors, il n'y a pas. Comme j'ai toujours dit, après, pour mouiller, il faut toujours un liquide froid. C'est le seul truc, sinon ça fait des grumeaux. Quand c'est chaud, il faut du froid. D'accord. Alors, on laisse juste revenir. Il ne faut pas que ça brunisse, ça en fait un bon petit roux blanc. Là, on met le décilitre de vin blanc. Qui est froid. Froid, évidemment. Voilà, on touille. Et directement, on peut mettre les cinq décilitres d'eau froide. On va dire qu'il en faut pas mal, quand même. Bon, c'est une soupe. Ah oui, d'accord, c'est un velouté. Un velouté, voilà. Donc, il faut quand même qu'il y ait quelques décils par personne, hein, deux décils. Oui. Ça dépend si vous voulez faire une toute petite amuse-bouche comme entrée. Pendant que ça chauffe, on met un peu de poivre, du moulin. Comme ça, ça continue à chauffer. On dit toujours du moulin, il y a une raison, parce que ce poivre qu'on peut avoir dans un poivrier tout fin, ça se fait rarement quand même. Voilà, c'est un peu moins... Il y a plus d'arômes sur le mou à la minute. Là, j'ai pris du safran en filament. Alors ça, j'aime bien voir le safran, parce que ça jaunit beaucoup. Ça jaunit, mais moins que notre petit safran en poudre. D'accord. Voilà. Ça, ça fait une belle couleur au potage. Et là, il y en a deux sortes, en fait. Oui, bien sûr. Mais le filament en poudre, le safran en poudre, c'est celui qui a été carrément... Bien sûr. C'est les filaments qui sont... Et puis là, voici qu'on arrive du verre. Alors voilà, l'ail des ours, 30 grammes environ. Alors il a fallu le couper, le préparer... Comment on le lave, on fait quelque chose ou bien ? Oui, oui, bon, on le lave à la base, après on le coupe gentiment, comme ça au couteau. Il ne faut pas que ça soit trop fin, parce que c'est enveloppé à l'ail des ours. Puis là, on laisse bien cuire alors, pour que le vin blanc puisse... Ça va prendre un petit moment là. C'est un petit moment là, c'est un petit moment là. Alors c'est de la crème à 35%, donc. Voilà, comme ça, on laisse encore cuire un petit peu. Non, c'est déjà devenu un peu épais. Ça dégage bien. Oui, oui, Jacqueline, elle voudrait bien mettre son nez dans la casserole là. Voilà, ça cuit. D'accord. On laisse encore une petite demi-minute. Oui. Alors voilà, l'ail diffuse vraiment son parfum. Si ce n'est pas assez cuit, ça ne va pas faire le... C'est pour ça que si vous la préparez l'avant, c'est bien aussi. Et là, on met le décilitre de crème fraîche. Parce qu'une bonne soupe... La crème peut bouillir, on pourrait le rappeler. Ah oui, mais là, il n'y a pas de problème. Parce qu'on disait toujours, il y a un certain temps de cela, que la crème ne pouvait pas bouillir. Parce que souvent, à l'époque, on mettait le jaune d'œuf et la crème pour lier. Oui. Parce qu'on n'avait pas tous les liants qu'on a actuellement. D'accord. Et si on met le jaune d'œuf-ci cuisait, ça tournait. Ah d'accord. Voilà, c'est pour ça. Tandis que la crème, il n'y a aucun problème. Voilà, elle est belle. Nickel. Hein ? Elle est belle. Voilà. Et elle est prête. Il n'y a plus qu'à la servir. On met simplement dans une assiette. Après, vous pouvez mettre dans un bol à soupe, dans une tasse à soupe, comme vous voulez. Ça, c'est chacun. Là, on a mis juste une petite déco de feuilles d'ail des ours. Et voilà, un peu de ciboulette. Et puis, si vous voulez vraiment, vous pouvez mettre encore un petit peu de filament, de safran. Elle a tout dans sa panoplie au-dessus d'elle. Tout joli. Et voilà. On va passer au bœuf goulache. Donc, c'est un ragoût. Vous pouvez le faire en émincé ou en ragoût. Ça, c'est à vous de soit de demander au boucher, soit de le couper. Là, on va le couper. Ensuite, donc là, j'ai pris pour 4, 5, 6 personnes. Ça dépend des appétits. On va prendre donc là 1 kg de bœuf que l'on va mettre en ragoût. C'est quel morceau ? C'est vraiment dans le ragoût. Ah oui, d'accord. Donc, c'est dans les parties. Soit ça peut être dans le jarret. Donc, ce n'est pas très cher. Voilà. Non, ce n'est pas la viande la plus chère. 3 cuillères à soupe d'huile. On va mettre 500 g d'oignons. Là, j'ai mélangé avec des échalotes. On a 500 g de pommes de terre qu'on a coupées. Non, j'ai déjà tout coupé, mais vous pouvez couper en carrelets ou en rondelles. Ça, c'est comme vous voulez. On a aussi 300 g de carottes, aussi coupées comme vous voulez. On va venir bon. On a des poivrons. Là, j'ai un peu des trois couleurs, mais si vous voulez mettre que deux poivrons, vous en mettez deux. C'est toujours par rapport au goût. Qui dégoulage du paprika ? Moi, j'ai pris du paprika doux. Vous pouvez mettre un petit peu de forave avec si vous aimez. Il y a quatre gousses d'ail qu'on va juste écraser. Il y a un peu de bouillon de bœuf, un peu de cumin, juste comme ça, parce que ça aide aussi à digérer. C'est très bon. Là, j'ai mis un peu de coriandre. Donc, la coriandre à la base, c'est ça. Je l'ai juste hachée. Ça, c'est aussi selon. Vous en avez, vous en avez, vous en avez pas. Et comme c'est la saison de l'ail des eaux, ça va en mettre aussi un petit peu. Et bien voilà, comme ça, on en a eu dans le velouté tout à l'heure. Là, et un demi-litre de vin blanc rouge cette fois. Et après, on met à hauteur de l'eau. Ça, je n'ai pas sorti maintenant. Alors, on va commencer par couper la viande. On va faire un peu de place. Alors, vous pouvez, comme je vous ai dit, la couper en émincée ou en ragoût. Nous, on va la couper en ragoût. Généralement, pas trop fin quand même. Voilà, ni trop gros, ni trop fin. Voilà, comme ça. Puis une fois cuite, elle sera un peu plus petite. Voilà. Vous voyez, c'est des beaux morceaux. Il y a très peu de gras. Ça coupe bien. Oui, oui. Elle est parfaitement... Comme ça, elle va bien. Elle n'a pas été marinée, donc elle est nature. Non, alors, pas marinée. Ça se fait à la minute. Et puis après, alors, ça va être cuit. On va la cuire pendant deux heures, deux heures et demie, voire trois heures. Il faudra goûter entre deux. C'est ça. Et puis d'après la viande, on la laisse cuire gentiment. Il ne faut pas non plus bouillir tout du long. Il faut la laisser cuire gentiment. Pendant ce temps-là, on organise une dégustation. Puis entre deux, on mettra les légumes. De vin du pays. Voilà. Puis pendant que ça cuit, vous faites autre chose. On va préparer le dessert. Voilà, on va passer de l'autre côté. Alors, juste pour la rôtir. La poêle était déjà chaude, je précise. Ça va faire un peu de bruit. Voilà, il faut bien la marquer. C'est juste pour les saisir. Voilà. Pour la marquer. Pour tous les côtés. Voilà. On la tourne un petit peu. Là, on peut déjà ajouter le papricain. Ça, ça va sécher un petit peu. Mais pas tout pour le moment. D'accord. La moitié. Ça, ça va imprégner aussi un peu la viande. C'est une autre façon de fariner. Voilà. Même là, j'ai une poêle anti-adhésive. Il y a plein de gens qui vont me dire « Mais moi, je ne mets pas de gras. » Mais si vous ne mettez pas de gras, vous n'arrivez pas à bien rôtir la viande. Vous êtes obligés de mettre un petit peu de gras parce que le gras va faire augmenter la chaleur de la viande. Alors, c'est pour ça que ça peut bien rôtir. Sans gras, ça va juste faire une petite pellicule, mais ça ne va pas bien rôtir. Non, puis ce n'est pas deux ou trois filières d'huile qui vont faire du mal. À la limite, on devrait interdire les journaux féminins maintenant. Non, c'est un macho qui te dit. Et voilà. Là, on va mettre nos oignons. Ça paraît une quantité, mais comme ils vont se dissoudre, il n'y a pas de problème. Ils sont très beaux, ces oignons coupés comme ça. Oui, alors on l'amène tout simple. Et puis on les laisse juste revenir un peu pour le goût aussi. D'accord. Là, on peut déjà poivrer si on veut. Elle aime bien son petit moulin. Voilà. On laisse prendre encore un petit peu. Ensuite, vous pouvez mettre les poivrons. Voilà. Alors, question couleur, on est servi. Voilà, il faut des belles couleurs. Oui. Et ça, c'est vraiment la goulache avec les poivrons et les oignons. Et ça donne un petit goût plutôt sucré que fort. En tout cas, ça sent très bon. Contrairement à ce qu'on croit. En cuisant, l'oignon, il vient très doux. Et le poivron aussi. Voilà. Et là, on va mouiller avec le vin rouge. 5 dl de vin rouge. Tout de suite, ça va donner une autre odeur aussi. Voilà. Puis là, on va juste écraser les 4 gousses d'ail. Juste les écraser. Il n'y a pas besoin de les faire en... en tout émincés, on les écrase. Comme ça, elles seront toutes perdues dans la sauce. Voilà. Ça va juste donner le petit goût nécessaire. Les 4 gousses d'ail. Voilà. Comme ça, on met notre bouillon de bœuf. Il y a quand même pas mal de choses, hein ? Ah, il y a pas mal d'ingrédients, là, oui. Là, ensuite, le cumin. Une cuillère à café de cumin. Ça donne un petit goût en plus. Et ça aide à digérer. Comme dans la choucroute ou comme ça, vous mettez une petite cuillère de cumin. C'est hyper digeste. Là, on continue à mettre le paprika. Et maintenant, on peut mettre les herbes. Donc là, j'ai la coriandre. Mais comme je vous le dis, si c'est pas la saison, vous en mettez pas, hein ? Ça, c'est... C'est le petit plus. J'ai déjà entendu ça quelque part. Voilà. L'ail des ours. Surtout parce que c'est la saison. Alors, voilà. Alors ça, c'est une odeur particulière qu'on ne retrouve qu'à une époque donnée de l'année. Exactement. Parce que l'ail des ours se conserve... Alors, vous la congelez, c'est le mieux, hein ? Ah, d'accord. Bon, on peut la mettre à l'huile. Par contre, à l'huile, il faut la couper avant. Tandis que si vous la congelez, elle reste belle verte et vous n'avez plus qu'à la froisser. Elle est superbe. Elle est comme ça. Elle est nickel. Et vous pouvez en avoir toute l'année, comme ça. Ah, d'accord. C'est une bonne idée aussi. Vous mettez dans un sachet en plastique et quand vous en voulez un peu, vous prenez une poignée et elle se défait toute seule. Voilà. Là, vous n'avez plus qu'à laisser cuire une bonne heure. Puis après une heure, vous mettez les carottes et environ deux mille heures avant la fin, vous mettez les pommes de terre. Donc, en rondelle, hein ? Et les carottes et les pommes de terre. Et vous laissez cuire tranquillement. Trois heures après, les carottes ont presque fondu. Les pommes de terre sont bien cuites. Vous voyez encore la viande. Ben, j'espère, hein ? La viande. Les poivrons qui ont fondu aussi. Et tout doit être bien cuit. Puis là, on va les mettre gentiment. Alors, c'est un menu complet, hein ? Là, vous avez tout qui revient en même temps avec les pommes de terre, un bon jus, les carottes. On va remettre deux, trois pommes de terre. Et voilà. Et puis, juste pour agrémenter une chose qui va très, très bien avec, c'est une petite poire compotée. C'est joli. Qu'est-ce que c'est, une poire compotée ? Elle est juste passée au sirop. D'accord. On la cuit dans le sirop avec du sucre, donc de l'eau, du sucre et de la cannelle. Et simplement, comme ça, voilà. Et nous avons ? Nous avons le ragoût de bœuf goulache. La mousse de fraises au pastis. Alors, on va prendre 500 grammes de fraises. Donc ça, ça va être fait pour le coulis et pour la mousse. On va employer pour les deux. Il y a quatre cuillères à soupe de sucre glace. Si vous n'en avez pas, vous mettez du sucre normal vu que ça va être... Mais si j'en ai, je... Ah ben, c'est mieux. Ah ben, d'accord. C'est plus fin, c'est plus... Il y a un décilitre, un décilitre et demi de crème entière. Il y a une cuillère à soupe de pastis. Il y a un tout petit peu, une cuillère à café de sucre vanillé et trois feuilles de gélatine qu'on va directement mettre dans l'eau froide. Voilà. On va la laisser dans l'eau froide et ensuite, il faudra qu'on la chauffe à peine pour faire tenir la mousse. Là. Alors maintenant, on va passer directement au mixeur. Les 500 grammes de fraises. On va faire un peu de bruit, mais ça ne dure pas longtemps. Il faut vraiment bien les broyer. Et une partie 150 grammes, on va garder pour faire le fond et le reste, on va employer pour faire la mousse. On va juste ouvrir une fois pour prendre les bords. Voilà. Et voilà. On peut enlever... Alors quand on parle mixeur, bien sûr, c'est un blender dans les foyers. Oui, oui. Alors tout à fait, chacun a son... Sa marque, sa façon de faire. Là, on enlève le petit tourniquet. Voilà. Là, on voit bien la petite purée. Alors la moitié, enfin 150 grammes de purée, on va la mettre dans un récipient. Oui, qui en plus est transparent, ce qui nous arrange bien. Exactement. Oui. Là, on fera avec. Et là, ce sera pour la mousse. On met le reste. Là. Alors nous avons deux façons d'avoir des foyers. Vous avez deux... Voilà. Et là, ce sera juste pour tapisser le fond du récipient. Ça va être juste le petit coulis. On va mettre un peu de pastis. Oui, pas trop, parce que ça donne vite une odeur très forte. Voilà, vous avez vu, une cuillère à soupe. On va mettre un petit peu de vanille aux deux places. Voilà, une cuillère à café en tout, donc c'est vraiment léger. Et puis on va juste aussi mettre un petit peu de sucre pour le coulis et le reste pour la mousse. On va juste... Vous voyez ? Alors ça, c'est pour... La mousse se fait au fouet, en fait. C'est juste pour bien brasser, pour bien touiller. Et puis la crème entière, mais pas fouettée, hein. On la met juste comme ça. D'accord. Et ce qui va faire tenir la mousse, c'est juste nos feuilles de gélatine. Alors qu'on a là nos trois feuilles de gélatine, parce que les feuilles, on est obligé de les chauffer. Alors comment ? On met du liquide avec ? Un petit peu d'eau, hein, pour les fondre. Un tout petit peu. Très peu, oui. Puis on fait une ébullition et puis c'est bon. On laisse juste bouillir. Et on met nos petites feuilles qui vont fondre, on ne va plus les voir. Deux. Oui, la chaleur va les dissoudre. Et trois. Et elles vont se refroidissant, c'est ça qui va donner la tenue à la mousse. Et voilà. Donc on conservera l'eau, bien sûr, on est obligé. Ah, un petit peu d'eau, oui, oui. Ça, c'est pas... Oui, oui. Alors seulement dans celle-ci, seulement dans la mousse, pas dans le petit fond. Oui, bien sûr. Le coulis, non, on le laisse comme il est. Le coulis, on le laisse liquide. D'accord. Et voilà. Donc ça, alors au frais, je vais dire minimum une heure, mais autant une demi-journée. Ça, c'est le truc, autant faire la veille ou... Voilà. Comme ça, vous êtes aussi tranquille si vous avez des visites. Et puis là, on brasse aussi avec le pastis, ça donnera le bon petit goût. Et ça, vous mettez aussi au frais que tout soit bien frais. Et ensuite, on passe au dressage. Alors, voilà la mousse qui a pris. Donc, il ne faut pas qu'elle soit trop non plus prise. mais là, c'est juste ce qu'il faut. Un petit conseil, vous prenez de nouveau un récipient avec de l'eau froide, avec les deux cuillères de la même grandeur. Comme ça, soit vous pouvez faire même avec une cuillère comme ça. Et vous mettez votre petite mousse dans le... Voilà. Ou alors, vous pouvez faire avec deux cuillères. Et c'est ça qu'on appelle... Des navettes. Des navettes. Voilà, vous faites comme ça. Et voilà, vous avez deux petites navettes. Regardez ce beau dessert. Mais toujours bien mettre... Pardon, là, vous voyez, ça... Toujours mettre dans l'eau froide comme ça, ça tient bien. Voilà. Et on en fait encore une. J'ose dire que ça sent la fraise. Ah, j'espère alors. Voilà. Et ça sent même le petit pastis, mais très léger. Oui, il faut que ce soit léger. Et on va mettre la petite fraise juste au milieu. Voilà, on a fait juste un petit décor de fraise fraîche. Voilà. la petite mousse de fraise au pastis. Donc, le pastis, il est juste dans le petit fond. Si vous êtes allergique au pastis, vous n'en mettez pas. Eh bien, voilà, dépaysement aujourd'hui et chez nous, en même temps, grâce à l'ail des ours. Oui. Bonne saison, il faut en profiter. Mais on a dit c'est toute l'année quand même. On rappelle quand même ce que nous avons eu, Jacqueline ? Alors, on a fait le petit velouté justement à l'ail des ours. Le voilà. Ensuite, le bœuf. Alors, attends, on le regarde un petit moment parce que ce velouté d'ail des ours, quand même, il a un parfum excellent. Oui. Voilà. Et il n'y a pas les inconvénients de l'ail. Pour ceux qui ont de la peine à digérer l'ail, c'est cela. Au moins, vous avez le goût de l'ail sans les inconvénients. Voilà. Et puis après ? Ensuite, on a fait le bœuf goulash. Voilà. Petite escale en gris mais à mon chran aussi. Voilà. Et la mousse de fraises au pastis. La mousse de fraises au pastis. Pas trop de pastis. Il faudrait peut-être rappeler ces alcools forts, il ne faut jamais en mettre trop. Non. Ce ne sont pas des... Que ce soit des escargots ou autre chose. Et ceux qui n'aiment pas le pastis, comme je l'ai dit, on n'en met pas. En tout cas, c'était très bon. Avec ça, vous dégustez du rosé, du blanc, du rouge à goulash, je pense. Tout à fait. un bon rouge vu qu'il y a déjà le rouge dedans. En tout cas, c'est ce que va faire Jean-Jacques qui est toujours derrière sa caméra que vous allez voir dans notre générique dans un instant. Ça va, Jean-Jacques ? Parfait. Ça a été coloré aujourd'hui. C'était très bien. Je vous félicite. Merci, Jean-Jacques. Ah, tu vois, on va avoir un diplôme un de ces jours. 23e émission, mesdames et messieurs, vous êtes fidèles. On vous remercie. Et on vous donne rendez-vous très bientôt pour la 24e, ici à la Treille à Montchran chez Jacqueline Rosset. Nous allons maintenant déguster en pensant aussi à vous. Merci. Merci. Bon appétit. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501